... Besoin d'un mouchoir ? Si je m'attendais à ça de ta part... Vous autres humains avez des goûts... étranges. Tout s'est bien passé au mot chauve ? Tu l'ignores ? Tu parles d'un sage. Simple courtoisier. Un concept qui vous a échappé quand vous êtes parti sans pipet de mots. Siri était pressé. Je sais, elle l'a précisé dans sa lettre. Mais parlons d'autre chose. Vous avez éliminé Imlerite avec Brio. Un Brio qui m'a pour ainsi dire inspiré. À savoir ? La perte d'un de ses généraux a affaibli Hérédine. Sensiblement. Il en reste deux autres. Comment on se débarrasse d'eux ? Carantir est un loyaliste. Pour Gael's, c'est une autre histoire. C'était un fidèle dévoué de notre défunt roi. Souverain bien-aimé. Hérédine a empoisonné. Tu dis ça avec emphase. J'en conclue que c'est assez confidentiel. Je dirais même ultra-secret. Comment a-t-il gardé cela secret ? Il n'a pas son pareil pour brouiller les pistes. De manière tout sauf subtile. Mais j'excelle encore plus à les débrouiller. Tu n'as pas parlé de tuer Gael's ? Les grands moyens ne sont pas toujours nécessaires. J'en conclue que tu comptes lui faire une offre ? Quel sens de la déduction ? Impressionnant. Fort bien. Que proposes-tu ? Ma foi, de ramener Gael's et de lui ouvrir les yeux. Excellent plan. Pour peu qu'on sache où le trouver. Nous le savons. Sur les terres des NL. Sur les terres des NL ? Ça ne te rappelle rien. Tu as pourtant vu du pays avec Ereddin. Le pays du peuple des Aulnes. Le monde nous arrivâmes il y a des siècles. Notre nouveau foyer. Les cavaliers pourpres viennent de là. C'est là que nous trouverons Gael's. Tu oublies juste un petit détail. Ciri et toi savaient peut-être comment arpenter les mondes. Mais pas moi. Comme tu le sais certainement, il existe de nombreux mondes distincts de celui où nous sommes. Ils sont reliés par des passages. Les portails secrets permettant d'aller d'un monde à l'autre. Bien sûr, leur existence, et plus encore leur position, restent ignorées du plus grand nombre. Mais pas des sages elfes. Tout juste. Par un heureux hasard, un tel passage s'ouvrira bientôt. Non loin d'ici. Entre ce noble édifice et la cour des bouchées. C'est l'occasion idéale. Alors ? Allons-y. Je connais cette maison. J'étais censé expulser un silicone. Censé ? Je l'ai jugé inoffensif. Tu veux encore m'expulser ? J'ai été sage. J'ai acheté en ch справ. J'ai acheté en ch... ... ... ... Le portail est ici, de l'autre côté du mur. Le portail est ici, de l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur. Le portail est ici, de l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur. Le portail est ici, de l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur. Le portail est ici, de l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur, de l'autre côté du mur. Nous devons éviter qu'il remarque notre présence. Et avant, il y avait des gens, des elfes ? Tu t'imagines que détruire des mondes est l'apanage des êtres humanoïdes ? Dans ce cas, qu'est-ce qui vivait ici ? Des monstres intelligents ? Regarde ces falaises. Elles te rappellent quelque chose ? On dirait le lit d'un fleuve gigantesque. Ou un fond sous-marin. Tu veux dire que des créatures aquatiques vivaient ici ? Pas des créatures. Simplement la mer. Tu veux dire que ? Qu'il existe une infinité de mondes différents, et tout autant de formes de vie. La plupart sont intelligentes. Bien plus, d'ailleurs, que vous, les humains. Mais cela ne les a semble-t-il pas empêchés d'épuiser les ressources naturelles de la monde ? Jusqu'à la dernière goutte. Ah, le portail. On dirait plutôt une ruine. Les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce qu'on attend dans ce cas ? Qu'ils s'ouvrent. Ça ne devrait plus tarder. Qu'est-ce qui se passe ? Les verres des sables ont senti notre présence. Génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne pourrons pas toucher. Si vous le faites, il se verra. Saute dedans à ma suite. Parfait. Un petit soulagement. Saute. Avalar ? Ah, le voilà. Ces fumeroles ne me disent rien qu'ils vaillent. Bon sang. Je vais devoir retenir ma respiration. Un peu plus et j'étoufferai. Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. Mieux vaut éviter ces nuages ou les traverser d'une traite. C'est parti. Mon médaillon vibre. Bien façonné. C'est parti. Il fait froid. Il fait froid. Il faut aller sur place si je ne trouve pas l'abri. Il faut que je trouve le portail suivant, et vite. Si j'arrive à m'abriter en cours de route, je devrais parvenir jusqu'au portail. Sous-titrage Société Radio-Canada Il fait froid. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. De la lumière, ici, quelqu'un a dû l'allumer. Avec un peu de chance, ce quelqu'un est un sage elfe grincheux. La neige a atteint le niveau des doigts. Demande depuis combien de temps dure ce blizzard. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Tu en as mis du temps. Tu as eu des problèmes ? Non. J'ai juste profité du paysage. Quel est cet endroit ? J'ai l'impression d'être déjà venu ici. C'est le cas. C'est là que tu as affronté la projection d'Ereddin. Et avant ça, Ciri s'est battu ici. Pour toi. De quoi est-ce que tu parles ? Tu t'es déjà demandé comment tu étais parvenu à échapper au cavalier pauvre. À de nombreuses reprises. Mais je ne me souviens de rien. Ciri est venu te chercher. Elle a senti que tu étais en danger. T'as libéré de l'emprise de la chasse. Puis t'as déposé dans les bois près de Kermoren. Ereddin s'est lancée à ses trousses à cause de ça. Par ma faute. Pourquoi n'en a-t-elle rien dit ? Qu'est-ce que cela aurait changé ? Poursuivre Gael, c'est riche en rebondissements, mais j'ignore toujours pourquoi on se donne tous mal. Ereddin diffère du roi qui l'a oxy. Seul le pouvoir l'intéresse. Il n'a guère de patience pour la bureaucratie. Il passe le plus clair de son temps, celle à la tête des cavaliers pourpres. De qui a-t-il besoin, la capitale ? D'un vice-roi efficace. Gael, c'est un excellent gestionnaire, doublé d'un comploteur hors pair. De tous les NL, c'est le plus dangereux. A-t-il quelques faiblesses ? Oui. Il est vertueux. Où sommes-nous ? Dans le monde des NL ? Non. C'était Deiréad. Le dernier âge. Le temps de la fin. La destruction du monde par le froid blanc. Hélas, c'est le sort qui nous attend tous. À différentes étapes de notre vie. Tu balances ça avec un calme. Ereddin a succombé à sa conscience aiguë de l'Apocalypse. Il vit gouverné par la peur. Je ne commettrai pas la même erreur. Développe ? Le moment est mal choisi. J'espérais qu'on ne serait pas séparés. Je t'avais prévenu que cela risquait d'arriver. Et où ton périple t'a-t-il conduit ? À travers un monde où le soleil venait de mourir. J'ai atteint le passage suivant de Justesse. La lumière au sommet, c'était toi ? J'ai pensé que cela faciliterait ton voyage. Après tout, c'est à cela que servent les phares à donner le cap. Cet endroit n'a pas l'air très sûr non plus. Ne traînons pas. Par ici. Le prochain portail, quand s'ouvrira-t-il ? Sous peu. Enfin. C'est Tyrnalia ? Le Palais de l'Eveil. Ex-Palais de la Lune. Et quartier général de Geass. Superbe cité. Content qu'elle te plaise. L'architecture, elle, est légèrement plus sophistiquée que celle des humains. Nous reviendrons. L'église par l'église. Et moi, à l'église. Oh ! Qui sont ces gens ? Que cherchent-ils ? Ce sera tout pour aujourd'hui, ma Tulipe. Sois gentil. Laisse-nous. Car j'imagine que cette affaire ne regarde que nous. N'est-ce pas ? Clevan Espan Eb Kaoman Maka est le sorceleur de Rive. Qu'est-ce que c'est ? Mon nouveau modèle vous plaît ? Elle a quelque chose de l'art adorant, n'est-ce pas, Clevan ? La taille, peut-être. Rien d'autre. Ah. J'ai dû toucher un point sensible. Changeons de sujet, voulez-vous ? À boire ? Vous avez de la vodka ? Ah. J'oubliais que vous ne touchez pas à cette chose immonde. Je dois admettre, voir ici est une vraie surprise, sorceleur. Curieux Tandem, en vérité ? Croyez-vous sincèrement, cavalage aux frangers ? Je suis curieux. Non, mais l'honnêteté, vous autres, ça fait deux. Cessez donc de cracher votre fiel. Ça ne vous mènera nulle part. Je crois déceler un voile d'impatience sur vos visages. Bien. Que me vaut le plaisir. Je viens te révéler qui a tué notre roi. Vous vous êtes donné bien du mal pour m'atteindre. Ce qui me pousse à croire que ce mensonge est tout aussi élaboré. Nous allons te montrer la vérité. En rêve. Vous avez un oni romancien ? Mon intuition était fondée. Cela promet. Croyez ce que vous voudrez, par ici. Géralt de Reeve, le parfait homme d'action. Puis-je savoir où nous allons ? Dans le monde des Ensaid. Directement, cette fois. Filons avant l'arrivée des gardes. Je ne crois pas utile de présenter notre ami. Salutations, Zyreel. Ainsi donc, c'est vrai. L'hirondelle s'est entichée du renard. Rien de ce que vous direz ne sèmera la discorde entre nous. Avalar vous a fait chanter, l'auriez-vous oublié ? Afin que vous réchauffiez la couche du roi ? Il a traité votre corps comme un morceau de viande. Je n'ai pas oublié. Pas plus que ce que vous avez conseillé à Hérédine de me faire quand il me tiendrait. Ou ce que les cavaliers pourpront fait à Kermoren. Je ne suis pas venu ici pour ergoter. Cette fameuse preuve, où est-elle ? Tu la verras. En rêve. Ah oui. L'oniromancie. Ces visions sont impossibles à trafiquer. Suis-je censé insister au meurtre du roi par Hérédine ? Et après ? Devrais-je lever les NL contre Hérédine ? Appeler à la révolution ? Asseoir Avalar sur le trône ? Contentez-vous de défier l'autorité d'Hérédine. Ce sera suffisant. Fort bien. Que votre oracle invoque en rêve les derniers instants de mon roi. Nous ferons tous ce rêve, afin de dissiper tout malentendu. Pourquoi pas. En gros, la plusieurs années, toutes les ventes ont eu. On peut se décider de la fauna. Ok, on en gros, la dernièrement. Hussein a l'oreille pour nous ? Un avenir de la faune ! Je suis-je suis-je-je-je-je ? On n'a pas s'assassé. Je suis-je-je ! Non. Je suis-je-je. Je suis-je-je-je et une autrezion-que-je-je-je. En gros, le hérédine je suis-je-je. Le roi est mort. Vive le roi. Tu as fait ce qu'il fallait. Un nouveau portail vers Tirna Liyah va s'ouvrir. Une fois que je l'aurai stabilisé, tu pourras rentrer. Suis-moi. Il a très bien pu bluffer. Il a pu dire ça pour qu'on le laisse partir. Bon sang. On aurait dû le faire parler. Calme-toi. Avalar le connaît mieux que nous. Il nous dira tout à son retour. Quand on parle du loup... Gérald est inquiet. Il pense qu'on a laissé filer Gael's trop facilement. Je préfère les excès de prudence. Je suis d'accord. Toutefois, je pense que Gael's tiendra parole et refusera son soutien à Ereddin. On dirait que tu as un plan. Tu nous mets au parfum ? Quand nous aurons trouvé la pierre de soleil, grâce à vos magiciennes et leur magie, nous attirerons le vaisseau d'Ereddin vers une baie, le long de la côte d'Unevik. Là, nous lui tendrons une embuscade. À l'arrivée du roi de la chasse, nous lui tomberons dessus. Comme ça ? Vaincre Ereddin relève de l'exploit, mais nous y parviendrons. Trouvez les magiciennes de la loge et retrouvons-nous au port. Puis cap sur Skellige. T'es plus fort que moi. J'avoue que ta petite affaire a piqué ma queue ici. Je n'ai pas gardé que des bons souvenirs de mon dernier séjour à Novigrad. Il paraît, oui. Certaines personnes m'ont aidé et d'autres, un peu moins. Je tiens à régler mes dettes. Tu m'accompagnes ? Après toi. Nous devons nous rendre sur l'île du Temple. Tu t'intéresses à la religion, maintenant ? Non, pas vraiment. Allons-y. On y est presque. Tu peux savoir où on va ? Rendre visite au petit bâtard. Autard, il est mort. Zoltan m'a pourtant dit que je le trouverais sur l'île du Temple, d'aller bien vivant. Pas depuis que je lui ai planté mon épée dans le ventre. T'as du mal visé, alors. Il a repris des forces. Tu peux me dire pourquoi tu fais ça ? Je veux le regarder dans les yeux. Et après ? Je sais pas. Ça dépendra de lui. Quoi ? Je viens voir le bâtard. Il attend de la visite, alors foutez-moi le camp, bande de... grosses merdes. On pourrait peut-être s'arranger, non ? Euh... Oui, pour sûr. S'arranger, oui. Montez. Le patron attend à l'étage. Rattez-moi au territoire. C'était... bizarre ? C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'ils font, là ? On va pas tarder à le savoir. On va pas tarder à le savoir. Vous avez enfin trouvé votre petite protégée, à ce que je vois. Vous en avez mis du temps. Il a l'air d'être plutôt en forme. Ah, vous croyez vraiment m'avoir tué, Gérald ? Mais je suis un homme plein de ressources. Et toi, petite sorcière, je te conseille de la fermer. Ça suffit. Je vais finir ce que t'as commencé. Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est moi ! Doudou ! Doudou Bibervelt ! Vous m'avez pas reconnu ? Doudou ? Siri, attends. Après le vol, une fois les coffres de Dijkstra vidés, tu t'es volatilisé. Comment je t'ai retrouvé ? Réponds, vite ! Dans la cour des bouchées, la pièce de Priscilla. Tu m'as traîné sur scène. Rengaine ton épée, Siri. C'est bien lui. Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Jouer avec un sorceleur, ce n'est pas très malin. Tu n'aurais pas pu imiter quelqu'un d'autre que le bâtard ? Quand on s'est enfui, j'ai paniqué. Je savais qu'il finirait par me retrouver tôt ou tard. J'ai pris ma décision sans réfléchir. Personne d'autre que nous ne savait qu'il était mort. Alors je saisis ma chance. Personne ne pleura le petit bâtard. De toute sa misérable existence, il n'avait aidé personne. Il ne fit son entrée dans la bonne société qu'une fois mort. Il paraît que tout le monde a droit à une seconde chance. Je s'en scris. D'une certaine manière, le bâtard a eu la sienne. Grâce à une créature. Un Doppler nommé Doudou. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, Doudou. J'en suis le premier surpris. Oh, à propos, je suis vraiment soulagé de te savoir saine et sauve, Cyril. Et moi, je suis soulagé de ne pas t'avoir tranché la gorge. Quelqu'un pourrait découvrir la supercherie. Les hommes de Willy sont trop bêtes. Et ses collègues ne valent guère mieux. Même toi, tu n'y as vu que du feu. Oui. Et ça aurait pu mal finir pour toi. J'avoue, parfois je me laisse prendre au jeu. Mais, en général, je suis prudent. Te voilà devenu un véritable homme d'affaires ? Doudou a toujours eu un don pour les chiffres. Gérer des bordels et des casinos, c'est dans ses cordes. Je vous en prie, madame. Je suis un homme respectable. Deux semaines après la mort de Willy, j'ai annoncé que j'avais vu la lumière du feu éternel. J'ai vendu toutes ces activités illégales pour devenir un honnête commerçant. Les hommes du bâtard n'ont pas protesté ? Non. Grâce à mes contacts dans les guildes, mes affaires sont florissantes. Les bénéfices ont doublé. Je peux t'assurer que les hommes de Willy ne trouvent rien à y redire du moment que leurs bourses sont pleines. On doit partir. Oui, nous devons encore passer à l'isturgeon doré. C'était un plaisir de vous revoir, tous les deux. Faites attention à vous. Toi aussi. Au revoir, doudou. Qu'est-ce qu'on va faire à l'isturgeon ? Voir une fille qui m'a aidée. Ah oui ? Qui est-ce ? C'est une amie de Jaski. Elle s'appelle Béa. Elle travaille comme serveuse à l'isturgeon doré. C'est elle qui m'a aidée à trouver Jaski. Je veux la remercier. Elle a pris de gros risques pour moi. De gros risques ? Comment ça ? La garde du Temple était à mes trousses. Si on l'avait vue avec moi, elle risquait le fouet. Ou le pire. Tu as un don pour t'attirer des ennuis. Je tiens ça de toi. Une fois, j'ai visité une ville qui ressemblait beaucoup à Novigrad. Mais ses habitants étaient bien plus grands et basanés. C'était en Zerikania ? Non. Dans un autre monde. Quel effet ça fait de passer d'un monde à l'autre ? C'est comme traverser un portail ou c'est différent ? C'est un peu différent. Au début, c'était difficile. J'avais du mal à contrôler mon pouvoir. Je devais énormément me concentrer, tout en espérant ne pas atterrir dans le cratère d'un volcan. L'entraînement que m'a fait suivre à Valar m'a été très utile. Maintenant, il me suffit de penser à l'endroit que je veux rejoindre, de fermer les yeux et de tout réjouer. Je t'ai donné une chance, t'aurais dû la prendre. J'ai que faire de ce que vous me donnez. Tu m'as le regretté, sale truie. Vous avez une drôle de façon de parler aux dames. Vous mêlez pas de ça. C'est pas vos affaires. Sortez vos armes, qu'on en finisse. Hein ? Quoi ? Manifestement, vous vouliez lui faire du mal. Je compte bien vous en empêcher. Alors autant éviter de perdre du temps. Je suis pressé. Alors sortez vos armes. Un air, dos sur lui. Un air, un sorceleur. J'ai beaucoup à écrire une nouvelle commande. Merci. Ils étaient plus menaçants que d'habitude. C'est parce que tu leur tiens tête ? Quoi ? J'ai refusé des non-humains pour faire plaisir à ces salauds ? Pas question. Je suis contente de te revoir, Béa. Moi aussi, Siri. Et qui est ton charmant compagnon ? Géralt de Rive. Géralt ? Le Géralt ? Enchanté, Géralt. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vraiment ? En bien, j'espère. Oh, oui. Elle m'a raconté comment vous l'avez sorti du pétrin des centaines de fois. Et comment vous arrivez toujours à la faire rire. Elle m'a aussi dit que vous aimez les femmes. Euh, Béa, tu me dis si je te gêne. Très bien. J'arrête. Alors, mes chéries, qu'est-ce qui vous amène ? Je voulais te remercier. Pour ton aide. Oh, tu veux... N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Non, sans doute pas. Et certainement pas avec autant de courage. Merci. Je t'ai apporté un petit souvenir. Oh, trois fois rien. Oh, mais c'est magnifique. Merci, Siri. Vous restez mangé. Le patron a tué un porcelet ce matin. Merci, mais je dois faire un tour au faubourg. Ah, tu vas voir Valdo, hein ? Allez, file alors. Tu trouveras de quoi manger là-bas, pas de doute. Au revoir, Siri. Et vous, sorceleur. Prenez bien soin d'elle. Comptez sur moi. Au revoir. Dis-moi. Mamie Béa. Oui ? Non, rien. C'est un joli brin de fil. Gérald. Qu'est-ce qu'on va faire dans les faubourgs ? Voir une troupe de cirques itinérants. Des non-humains. La dernière fois que je suis venue ici, je voulais prendre contact avec Triss. Ça n'a pas été simple. J'ai vite dépensé tout ce que le baron m'avait donné. Finalement, je n'ai pas pu rencontrer Triss, à cause de la garde du temple. Après ça, j'ai été activement recherchée. Et Triss, elle n'a pas essayé de te retrouver ? Comment aurait-elle pu ? Elle ignorait tout. Elle pensait rencontrer une alchimiste cherchant à fuir Novigrad. Je ne voulais pas mettre sa vie en danger. J'ai été traquée, mais sans le moindre sou en poche. Et puis, j'ai rencontré Valdo. Valdo et sa troupe m'ont bien aidée. Ils m'ont présenté Béa, et grâce à elle, j'ai pu retrouver Jaski. Tu connais la suite de l'histoire ? Où est-il, ce fameux ami ? Siri, petite diablesse ! Où étais-tu passé ? Approche, ma belle ! Et qui est ce vieillard ? Ton grand-père ? Égard, tu es incorrigible. Je te présente Gérald de Rive. Ah, bienvenue, l'ami. Siri nous a beaucoup parlé de vous. Il ne faut pas croire tout ce qu'elle dit. Vraiment ? Même si elle raconte à qui veut bien l'entendre que vous êtes son ami et son mentor depuis toujours. Ça fait sacrément plaisir de te voir. Tu as de la chance de nous trouver ici. On lève le camp demain matin. Vous partez ? Les non-humains ne sont plus les bienvenus dans cette ville. Il est temps pour nous de changer d'air. Je comprends. Le problème, c'est que nos deux chevaux sont morts, et les deux autres ont connu des jours meilleurs. Oui, mais je ne m'en fais pas, tout va s'arranger. Qui sait ce qui peut arriver d'ici à demain ? C'est ça, continue à ne pas t'en faire. Moi, je vais essayer d'échanger nos canassons contre un cheval en bonne santé. Il ne faudrait pas que ce pauvre Valdo s'inquiète pour demain. On peut vous aider, peut-être. Non, non, on se débrouillera. On se débrouille toujours, pas vrai, Siri ? Quel bon vent t'amène ? Je suis venue m'excuser. J'ai disparu sans prévenir, et... Le plus important, c'est que tu sois en bonne santé. Tiens, c'est pour vous. Tout ce que vous m'avez prêté, et... Et un petit extra. Oh, Siri... Je peux pas accepter. Tu n'as pas le choix, tu sais. J'ai trouvé. On va en faire l'objet d'un pari. Une petite course ? Avec plaisir. Dans ce cas, je te défie. Et vous, Gérald, qu'en dites-vous ? Avec plaisir. Ah, voilà un homme comme je les aime. Fais ton choix, Gérald. J'arrive. J'arrive. Tu étais plus rapide autrefois. Je te laisse un peu d'avance. Je vais te faire le bordel. Au galop, Ablett. Plus vite ! Tu traînes ! Attention, tu vas tomber. Je me défends encore pas mal. Je t'ai laissé gagner. C'était une belle course. Bon, ça mérite une petite fête. Passez donc la soirée avec nous. Nous allons percer un fût de bière de Kedwen. Tout le monde va se rassembler autour du feu. La nuit sera belle. Un peu de vin ? Merci. Je suis contente d'être restée. Moi aussi. Je crois qu'ils t'aiment bien. Moi aussi, je les aime. Si je pouvais me joindre à eux, boire, faire la course et voyager de ville en ville, sans jamais penser à l'avenir. L'avenir te fait peur ? Oui. Tout ce qui nous attend. Vaincre la chasse ne sera pas facile, c'est vrai. Mais avec la loge et Avalar à nos côtés, je suis confiant. J'ai bien peur que ce ne soit que le début. Pour moi, en tout cas. Que veux-tu dire ? Tu avais promis. Et tu y as cru ? Parfois, j'aimerais être comme eux. Tu veux dire ivre ? Si c'est le cas, c'est le moment ou jamais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voudrais être normale. Ta vie n'appartient qu'à toi. Tu peux forger ta propre destinée. Tu sais que ce n'est pas vrai, Geralt. Tout ça à cause du sang ancien. C'est une vraie malédiction. Sans lui, je n'aurais pas tous ses pouvoirs. Mais je pourrais mener une vie tranquille. Une fois que nous aurons vaincu Hérédine, tu seras libre. Vraiment ? Hérédine n'est pas le seul à vouloir se servir de moi, tu sais. La loge des magiciennes, mon père, Yennefer. La liste est longue. Sans oublier Avalar. Avalar est différent des autres. Il veut avant tout éviter que mon don n'échappe à mon contrôle. C'est pour ça qu'il veille sur moi et qu'il m'enseigne son savoir. Si tu le dis... Quoi ? Tu en doutes ? Un jour, tôt ou tard, Avalar te demandera une faveur. Peut-être. Mais certainement pas avant très très longtemps. Et de toute manière, je suis sûre qu'il me laissera le choix. Je pourrais refuser si je veux. J'espère que tu as raison. C'est Pablo. Un jour, j'apprendrai à jongler comme lui. Quel talent ! Ah, vous êtes là. Alors, vous vous amusez bien ? Alors, vous avez vu le marchand ? Vous avez réussi à lui acheter des chevaux ? Oh, ne m'en parlez pas. Il a refusé mon offre d'échange et quand j'ai proposé d'acheter une bête, il m'en a demandé un bras. Pourtant, nous avons besoin de chevaux. Il va falloir trouver un autre moyen. Oh oh, ça sent les ennuis. J'étais sûr que ça te plairait. L'idée, c'est de nous glisser dans l'écurie du marchand. Il possède plus de 30 bêtes. Alors, quelques têtes de plus ou de moins... Tu m'accompagnes ? Il doit bien y avoir un autre moyen. Écoutez, j'ai un peu d'argent de côté. Je pourrais vous faire une avance. Nous ne pourrions jamais vous rembourser une telle somme. Ce n'est pas grave. C'est très généreux, mais ça ne change rien à la situation. Le problème, c'est que le marchand ne voulait pas faire affaire avec nous. Il m'a gentiment expliqué qu'il ne traitait pas avec la vernis. S'ils refusent de vendre, nous n'avons pas d'autre choix que de le voler. Très bien. S'ils ont besoin de notre aide. Formidable. Vous me surprenez, sorcelain. Comment ça ? Je ne pensais pas que vous auriez accepté. Je vous retrouve devant l'écurie. Égard, fais le guet pendant que j'entre avec Siri. Entendu. Attendez-moi ici. Je vais entrer et ouvrir la porte. D'accord. Mais faites-moi de bruit. Entendu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a réussi ! Beau travail ! T'as vu les deux crétins qui voulaient nous poursuivre ? Ils se sont bien d'emmêler les pinceaux ! Merci Gérald, c'était parfait ! Oui, ça me change de la chasse aux monstres ! Merci pour tout, Siri. Ça m'a fait plaisir de tous vous revoir. Faites bien attention à vous, d'accord ? Ne nous oublie pas, au revoir. Je dois faire mes adieux à Valdo. Eh bien, j'ai des choses à faire en ville. Je te retrouve chez Jasky. À plus tard, Gérald. Et alors ? C'est qui le meilleur ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !